Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette portion Vaudreuil-Soulange de votre bulletin d'information hebdomadaire. Amorçons celle-ci en parlant d'un fait d'hiver. Un incendie majeur a frappé deux commerces et un logement adjacent dans la nuit de dimanche à lundi à Rigaud. Les sapeurs sont intervenus rapidement au 22 Saint-Jean-Baptiste-Est, mais le brasier avait gagné une bonne partie du bâtiment. Même si les dégâts sont élevés, on ne déplore heureusement pas de blessés et les membres de la famille qui occupait le logement ont été pris en charge par la Croix-Rouge. La dame qui habitait à l'étage, Isabelle Jobin, a dévoilé avoir eu le temps de réveiller son fils et son mari et de sortir les deux chiens de l'appartement avant que les flammes n'atteignent le logement. Michel Legault, chef aux opérations du service de sécurité incendie de Rigaud, a dit avoir confié la scène à la Sûreté du Québec pour tenter de découvrir les causes du sinistre. Il remercie au passage les sapeurs qui sont venus en entraide, soit ceux de Hudson, Saint-Lazare, Saint-Éclette et Pincourt.